Bonjour à tous, membres et étudiants de l'Epoque moderne, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes ici pour écouter une présentation de Professeur Carlos Barros, « Est-il possible de faire une histoire orale dans le Moyen-Âge et les temps modernes ? » Professeur Barros est associé depuis la fin des années 80 avec l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il a été professeur titulaire en histoire médiévale, chef du groupe de recherche dans le domaine de l'historiographie et directeur du programme postdoctoral Histoire, Théorie et méthode des sciences humaines et des sciences sociales. Il est connu pour deux thèmes de recherche en particulier, au premier pour la révolte sociale des Petites Frères ou Irmandinius des années 1467 à 1469 en Galice et d'autre part pour ses études historiographiques. Le premier sujet, la révolte des Petites Frères, une révolte de la Sainte Confrérie du Royaume de Galice qui avait pour but de faire régner la paix et la justice, qui était né des sentiments d'injustice excessive commis par la Sainte Marie, a été le sujet de plusieurs des publications du Professeur Barros. Il a rédigé sa thèse, le doctorat sur la révolte, en faisant un travail novateur qui utilisait des sources historiques pour reconstruire l'histoire orale des Petites Frères sur leur revolte. Et le professeur a écrit sur la Sainte Confrérie sur les mentalités des Irmandinius à plusieurs reprises, en 1996 et notamment encore en 2009, avec la monographie Torres, Varas et Demos, Osimandeños d'Aria de Mouros-Noia. Le deuxième domaine de spécialisation du Professeur Barros est l'historiographie. Et déjà au début de sa vie académique, il a fondé le réseau Historia Débatte, un réseau international des historiens dédié d'une part à fortifier la communication entre ses membres, quelles que soient leurs spécialités, nationalités ou idéologies. Et d'autre part, Historia Débatte fonctionne comme un forum de débats sur l'historiographie, la méthodologie et la théorie de l'histoire. Et cette tendance à l'ouverture et discussion démocratique est caractéristique de Professeur Barros, qui, avant de commencer sa carrière universitaire, a vécu une vie d'engagement social et politique actif, jouant des rôles dans plusieurs moments clés dans le transfert du régime dictatorial à un régime démocratique dans Vigo, la cité la plus grande de Galice. Il a en outre cofondé le Parti communiste de Galice et les commissions paysannes de Ougranz, une union souterraine qui a été brutalement reprimée sous le régime dictatorial. Et la présentation de Professeur Barros d'aujourd'hui porte à main les deux thèmes de spécialisation du professeur, la discussion sur la méthodologie et l'histoire des Irmandinos. Nous sommes tous curieux de savoir ce que vous nous apprendrez, Professeur, donc la parole est à vous. Merci, Tavéa, pour votre présentation, c'est la présentation plus complète que m'en fait jamais. Merci à vous. Alors, je vais parler sur est-il possible de faire une histoire orale dans le Moyen-Âge et le temps moderne. En premier lieu, je veux remercier à Werner Thomas, mon collègue, mon ami, et à l'Université catholique de Louvain pour l'invitation, mais particulièrement à Tavéa, Lisa et Mathia, qui ont fait un bon travail pour organiser ce séminaire. Qu'est-ce que c'est l'histoire orale ? Simplement utiliser des témoignages, 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 témoignages oraux pour faire l'histoire. Virtue des sources orales, par comparation des sources écrites. Tout d'abord, les sources orales sont plus directes que les sources écrites, sont plus spontanées que les sources écrites, et surtout, les sources orales, ils sont plus populaires que les sources écrites. Les sources orales sont, en somme, une expression meilleure de la majorité de toutes les sociétés historiques jusqu'au XXI siècle. Il faut rappeler que la majorité de toutes les sociétés historiques sont analphabètes. C'est pour ça l'importance de la possibilité d'utiliser la méthode de l'histoire orale pour l'époque historique antérieure au XXI siècle. En plus, il faut dire que les sources orales valent pour faire l'histoire des mentalités. Les sources orales supposent un savoir différent, bien sûr que complémentaire, des sources écrites. Tous nous savons que le positivisme a imposé le monopole des sources écrites dans la démarche historique pour faire un type d'histoire évenuantie, historisant, comme on dit le science-fèbre, descriptif, pas explicatif, pour obtenir traditionnellement des dates et des grands noms. Bon, elle est de la taille aussi, naturellement. On critique parfois à source orale pour la partialité des sources. Bon, pas plus que les sources écrites, à mon avis, toutes les sources sont partielles. Mais je crois que les sources écrites sont plus partielles que les sources orales. parce qu'il y a une médiation majeure dans les sources écrites, qui ont été sacralisées pour le vieux positivisme du XIXe siècle. L'histoire orale est née aux États-Unis au début du XXe siècle pour chercher les origines de la population afro-américaine. C'est-à-dire que la histoire orale a une histoire dans la historiographie actuelle d'un siècle, pas mal, d'un siècle, pas mal. La histoire orale, c'était une histoire, une autre histoire du XXe siècle. Et une histoire faite d'un bas, pas élitiste. C'est pour ça que nous sommes partisans, que c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui faire histoire orale pour savoir plus de la culture populaire, de la partie majorité de la société, parce que nous savons que l'histoire ne le font pas seulement les grands hommes, comme Foulet, Bonranque, par exemple. Bon, et l'histoire orale, qu'est-ce qu'il a fait ? Surtout, on a produit l'archive orale jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire enregistrer et transcrire d'entrevues. Seulement, c'est-à-dire, l'histoire orale est seulement une technique plus pour faire l'histoire, je ne crois pas. Je crois que l'histoire orale, c'est un autre démarche historiographique, une autre épistémologie historique. Pas seulement pour le XXI siècle, en réalité, pour toutes les époques historiques. A nous nous intéresse, spécialement, le Moyanas et le temps mauvais, simplement parce que j'ai travaillé pour le Moyanas et le temps mauvais. Mon expérience de recherche est sur l'histoire orale. Il y a une trentaine d'annes, Tavea l'a raconté, se fait la thèse de doctorat à la Université de Jean-Jacques-de-Compostelle sur l'histoire orale des Irmands d'Ignos. Elle lit les petits frères, ça va, mais le nom dans la historiographie galicienne, c'est Irmands d'Ignos, qui est un mot, une invention de la historiographie nationaliste galicienne du début du XXI siècle. Alors, c'est pour ça que nous disons Irmands d'Ignos. Dans la documentation de l'époque, on dit la sainte fraternité du royaume de Galice. Ils utilisent surtout le mot frère pour parler d'eux-mêmes. Mais, à l'époque contemporaine, nous disons Irmands d'Ignos. Et Tavea, il dit les petits frères. Oui, ça va. C'est la même chose. Bon, je fais la thèse de doctorat sur l'histoire orale des Irmands d'Ignos de 1467 jusqu'à 1674. C'est pour ça que je disais, je parlais d'une histoire médiévale et au moins température moderne, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Bon, les chers-mands d'Ignos, ils ont fait une révolte sociale contre la haute noblesse du royaume de Galice. Ils ont deux ans au pouvoir entre 1466 et 1469. Et 60 ans après, a lieu le procès Tavera-Fonseca. Ils ont deux archevêques, Fonseca, des changeurs de corse, Fonseca, qui sort, et Tavera, qui entre. Et ils discutent sur les forteresses démolies pour les petits frères, pour les sermands d'Ignos, 60 ans avant. Bon, il faut dire que cette forteresse jamais sont reconstruites. La grande majorité des forteresses démolies pour les sermands d'Ignos, jamais ils sont reconstruites. C'est pour ça que les archevêques qui sortent, ils demandent à l'archevêque qui sortent d'argent parce que le patrimoine de l'Église il y a eu des pertes par l'action des sermands d'Ignos qui s'est abattre pour abattre les forteresses qu'ils étaient de l'Église de Compostelle. Bon. Deux salles, quatre. Témoins déclarent La majorité sont témoins populaires directs parce qu'ils sont protagonistes de la révolte ou témoins oculaires. Mon approche est séparée dans le procès Tavella-Fonseca les tests administratifs, les questionnaires, en fait tous les travaux des notaires, des juifs, des points de vue de la judiciaire, séparaient les tests des déclarations verbales traitées pour moi comme des entrevues orales transcrites comme aujourd'hui même. Presque. Parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait l'historien oral ? Il fait d'entrevues et après il doit faire la transcription pour travailler sur des tests écrits. Écrits. D'accord ? Bon, dans ce cas nous avons des tests écrits et nous devons séparer l'évidence orale c'est-à-dire les déclarations de la partie tout à fait écrite pour le tribunal normalement. La question de la crédibilité de la source orale c'est l'analyse critique du procès Tavera-Fonseca. Il se trouvait qu'il avait à ce moment-là greffier très bon on dit greffier non ? Greffier Oui comme un notaire en espagnol escribano bon d'accord il se trouvait des bons greffiers qu'il faut une transcription complète de chaque déclaration spectaculaire spectaculaire pour moi je veux dire pourquoi parce qu'à la fois ils font la traduction simultanée bon alors ils font les graffiers ils font la transcription complète littéral des déclarations c'est-à-dire qu'il n'a pas de résumé parfois dans le procès il y a les notaires bon ils font une sorte de résumé de déclaration orale dans ce cas ils ont transcription complète ils font aussi c'est pour ça ce décès que c'est extraordinaire ils font à la fois la traduction simultanée assez acceptable à mon avis du galicien ou espagnol à cette époque-là nous pouvons dire le castellan le castellin le castellan bon parce que à ce moment la la culture populaire en galice s'exprime en galicien normalement le castellan parce que normalement l'espagnol le castellan c'était une langue externe et le français et alors les 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 notaires ils sont galicien normalement qui con qui connaît qui connaît l'espagnol ils sont bilingües et alors qu'est-ce que se passe que dans le test transcrit de de declarations orales transcrites au espagnol dans la langue espagnol il y a nous trouvons beaucoup de d'inter interpolation 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 de mots et d'expression galicienne d'une source qu'il y a une certaine perte de contenu parce que s'il y a un changement de langue et alors même si la transcription est complète et elle est bien faite il y a une perte d'information mais pour notre objet est suffisante la la traduction et transcription qu'ont fait les les greffiers au début du septième siècle pas seulement à Santiago de Compostelle partout partout le royaume de Galice le procès est arbitral il faut dire les pressions des juifs sur les témoins sont compensées pourquoi parce que chaque partie du tribunal choisit ses témoins c'est pour ça qu'il y a un certain équilibre et la partie de Fonseca il choisit 91 témoins et la partie de Tavera il choisit partout toute la liste aussi 100 13 témoins plus ou moins même les mêmes nombres numéros un peu plus à faveur de Tavera j'ai trouvé aussi dans cette déclaration individuelle j'ai trouvé des discours commun collectif mémoriel sur la grande révolte c'est-à-dire ils viennent à dire presque presque la même information parce qu'il y a une mémoire collective il y a à peu près deux ou trois attitudes entre les témoins sur la révolte attitudes très différencières différencières pour contre un être par rapport à l'égard de la révolte de 1467 il y a alors deux partialités très claires pour et contre la sainte fraternité mais attention la plupart des témoins sont 60 ans après favorables aux petits frères irmans lignos c'est à une donnée très importante que ce serait impossible de le savoir sans les sources orales parce que les sources écrits sont majoritairement contraires aux irmans lignos c'est-à-dire nous avons obtenu une archive orale assez fiable les les échantillons et assez représentatifs de la société de la géographie de la Galice irmandirien pendant la revolte et après la et après la revolte entre 1467 et 1627 que c'est le moment où je je se font les entrevues entre 1467 et 15 527 le thème passé n'est pas bien grave nous trouvons que 60 ans après les traditions orales sur la revolte sont très vivantes certainement il y a quelques différences entre l'année 67 et l'année 27 de siècle qui suivent mais ils sont des différences des petites différences qu'il faut rendre compte d'elles mais qu'il n'y altère il n'y a pas une grande différence pour obtenir des grands problèmes pour obtenir des conclusions 61 il y a beaucoup de temps il y a qu'est-ce que vous pensez sur ça c'est pour la vécu c'est comme si nous parlons des années de les années de la lutte pour l'independence du Congo est-ce qu'il y a dans cette génération que je veux dire que vous pensez à Fonseca l'âge moyen du témoin est 74 ans je reviens à l'exemple antérieure à l'exemple velge une personne aujourd'hui de 74 ans se rappelle de Lumumba de la morte de Lumumba je crois que oui non c'est c'est pour ça que c'est dit que les traditions orales sur le chine mandignos sont très vivants 60 ans après bon si nous mettons une valeur une valeur là l'évidence orale on produit des nouvelles connaissances historiques c'est pas ça c'est mon expérience aussi si nous traitons sur même niveau épistimologique les sources orales que les sources écrivent on change les résultats qu'on est les données que nous connaissons sur la c'est la révolte la révolte il-mandignan certes nous aurons des nouvelles données pour expliquer l'histoire de la grande révolte à la fin des quinze siècles en Galice avec une démarche traditionnelle il y a quelqu'un qui a profité du procès d'Avella Fonseca auparavant pour savoir plus de la révolte il s'appelle José Concelo Bolzas il a écrit dans l'année 1926 en bouquin la guerra hermandina siglo XV mais il utilise seulement le procès les déclarations verbales pour obtenir des noms des lieux des noms des forteresses des batailles curieusement la plupart des données connues sur la révolte du mandy vient des possèdes tavera Fonseca c'est un peu paradoxal parce que concelo Rosas il applique une vieille approche positiviste à une nouvelle source orale écrite il manque dans cette dans ces dans ces auteurs c'est le premier le premier historien qui qui l'écrit sur le procès tavera Fonseca il manque le contexte menté mentale de déclaration mais il faut reconnaître un problème connu des traditions orales de la mémoire est-ce qu'il n'y a pas de fiabilité sur les dates en espagnol les fêtes c'est problème c'est pour ça que les dates qui apparaissent au procès savera Fonseca ils ne sont pas crédibles pour fixer les âmes et l'âme moi tout ça de fait nous devons utiliser la documentation contemporaine des Sirmandinius surtout les documents de la propre sainte fraternité fraternité du royaume de la l'église ils sont très rares ces documents contemporains c'est document contemporain c'est document de la des Sirmandinius mais en tout cas nous devons les utiliser pour fixer les dates parce que George Diby il a écrit que l'homme médiéval ne ne savent pas compter vous savez et alors par exemple par exemple au procès Tabella Fonseca beaucoup de témoins disent avoir l'âge de la révolte 60 ans pourquoi parce qu'il ne 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 s'approbe à c'est pour ça qu'il y a un problème de date pour le reste tout le nom les fortaires le nom de des seigneurs le nom de des Sirmandinius et tout ça ils sont très précis très très fiables moins les les lathes donc grâce à à la nouvelle approche que nous avons obtenu de nouveaux résultats de nouveaux données sur la révolte du Nandinius en premier lieu en une étonnante sentiment de victoire par la majorité des témoins au contraire des points de vie de la noblesse surtout que nous comme nous lisons dans les nobilières par exemple dans les nobilières de Vasco de la ponte plus ou moins contemporaine du procès d'Avella Fonseca sont très contre la révolte du Maldignan pour un problème de classe sociale évidemment et malheureusement la historiographie officielle de Galilies pendant beaucoup des années il s'est informé sur la révolte du Maldignan à partir des nobilières alors une donnée très largement compartie est-ce que la révolte de Maldignan finit dans une grande défaite n'est pas vrai les 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 Irmaldignans qui parlent où les dans le procès d'Avera Fonseca ils disent tout le contraire ils disent tout le contraire même cette mentalité de victoire 60 ans après explique d'autres données que nous avons obtenues au procès d'Avera Fonseca par exemple il n'y a pas de réplésion de la révolte après la révolte rien de bien sur la réplésion il n'y a pas de no ni de no de personne des Irmaldignans qui sont represaliés pour les seigneurs c'est-à-dire ça confirme que nous sont faci que les Irmaldignans ont gagné c'est ça il n'y a pas de répression après et il y a aussi dans le procès d'Avera Fonseca une longue liste de fortes restes démolies plus de cent cinquante pratiquement toutes les forteresses du royaume du royaume des Galices à la fin à la fin du Moyen-Nas se trouvait aussi un donné aussi aussi inédonnés aussi étonnants les protagonistes populaires dans la revolte surtout dans la phase insurrectionnelle très controversée pour la histoire traditionnelle galicienne parce que la histoire traditionnelle espagnole n'est pas jamais de la revolte irmanduienne n'est pas jamais presque jamais de la histoire de Galice ou de la histoire de Catalogne ou de la histoire de Pivard c'est un problème de centralisme politique qui apparaît dans la historiographie à partir des 19 ans protagonisme populaire en tout cas il faut dire que les protagonistes sociaux culturels la revolte c'est pluriel participent aussi d'autres secteurs sociaux de l'église de partie de l'église de partie de la petite et de la moyenne noblesse et même il y a l'appui du roi Henri IV dans ce moment il y a une égare civile pour la couronne de Castille et la sante fraternité de l'église appuie à avoir le système Henri IV c'est pour chaque Henri IV appuie aussi à la révolte Irmandina contre une haute noblesse qui en général était contre le propre roi Lécithine d'Henri IV dans la guerre civile pour la couronne de Castille bon la majorité des postes dans la sante fraternité des maires des députés principalement sont populaires c'est-à-dire paysans artisans pêcheurs et les militaires de la révolte non la la majorité chevalière bonne de la petite et de la moyenne noblesse ils sont les chefs militaires ils sont sa spécialité c'est la guerre c'est pour ça qui s'appuient à la sante fraternité à faire l'organisation dans la division des armées guillemands d'Ignès mais curieusement ils apparaissent uniquement dans les batailles surtout à la fin de la révolte jamais dans les les chassons les sièges aux fortes restes qui sont dérissées pour les mères de la sante fraternité qu'ils sont de bourgeois d'artisans de paysans qui sont généralement populaires c'est très important ça parce que les les dirigeants de la insurrection de la insurrection militaire et mandéna ils sont populaires je peux le dire d'autres façons c'est-à-dire que la direction politique de la révolte commande sur la direction militaire de bataille parce que le problème de bataille c'est qu'il faut savoir de la guerre non de la guerre qui c'est pour ça qu'ils utilisent pour ça les chevaliers qui étaient à faire eux bon les facteurs décisifs de l'éclatement mandigneux c'est la mentalité de révolte une autre découverte pourquoi parce que c'est la première instance qui provoque le soulèvement armé par l'économie par la société c'est la première instance c'est-à-dire la mentalité affecte à travers des éléments moteurs surtout la mentalité justiciaire mais aussi la conscience anti-signorielle aussi la haine contre les fureurs contre les fortes et il y a en plus les éléments les étimataires le roi et dieu les éléments dignos ils prennent que l'urier les appuie il y a une base documentaire pour dire ça et ils vont prendre aussi que la révolte est sainte c'est-à-dire c'est dieu qui appuie aussi la révolte contre les chevaliers qui sont pêcheurs pêcheurs qui pêcheurs il y a des curés qui l'ont écrit sur ça par exemple qui l'a dit que les chevaliers sont mauvais châtis châtiers châtiers et avec la sainte fraternité fraternité c'est ce facteur les éthignateurs ils sont très présents dans le procès d'Avella Fonsetta mais même aussi pendant la révolte parce que quand ils font les assauts à Forterès l'écrit c'est vive le roi vive le roi c'est-à-dire le roi est affiné il nous appuie c'est pour ça que nous bon et le roi il est loin il appuie en effet à la révolte mais après beaucoup de doutes sur ça pour le faire ou non politiquement il est il est intéressé dans le succès de la révolte mais c'est une révolte anti seigneurière il avait beaucoup de doutes mais finalement il n'y a pas c'est recherché aussi la mentalité de la contre révolte mais là au procès savait la française caméra mentalité populaire contre les petits frères qui est plus intéressante que la mentalité contraire écrite pour la pour la noblesse parce que la noblesse est historiquement contre le sur mandignon c'était une révolution anti seigneurière mais dans les noblesières qu'est-ce qu'il dit sur les mandignons c'est normalement insulte vilains de chambres villes racailles la racaille mandignas même d'autre côté les témoins populaires contre les mandignos normalement ils sont des vassals proches aux seigneurs ils disent par exemple ils n'ident pas sainte fraternité il dit la fraternité fusquenia c'est très difficile il n'y a pas même traduction au espagnol du mot fusquenia vient de fusco qui fait quelque chose obscur tenevereux comme ça c'est plus poli plus subtil que les insultes des sources nobilières vilains de chans villes la racaille irmandiria j'ai trouvé aussi ça me plaît donné sur l'identité de la nationalité galisienne que teneu mallanas autour de la langue galisienne que c'est une langue romane qui connaît au mallanas jusqu'à aujourd'hui la galisie medieval unilingue on dit en français unilingue galisienne seulement au principe ils parlent en galisienne et les clercs écrivent en latin à la fin ils parlent galisienne et quelques notaires écrivent en castellan à la fin du molyan c'est-à-dire que le juge de la révolte c'est la galisie une définition très répétée au procès de la fonseca c'est dire de sur mandignos le soulèvement des gens communs du royaume de la lice gens communs du royaume de la lice le protagonisme c'est pour la galise comme royaume mais c'est un protagonisme à nouveau populaire le royaume de galise à ce moment-là faisait partie de la couronne de castille les 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 organisent un pouvoir presque indépendant durant pendant la 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 revolte Ils font crème, ils font la première sulte de Galicia. Aujourd'hui, Galicia est une communauté autonome en Espagne. Il y a un conseil de gouvernement et le conseil de gouvernement aujourd'hui s'appelle de la même façon qu'il y a cinq siècles pendant la révolte du Mandignas. C'est la première fois que apparaît pour la institution principal de Saint Mandignas, qui s'appelle la Junta General de la Santa Hermandade du Reino de Galicia. La Junta General de la Santa Hermandade du Reino de Galicia, c'est-à-dire le conseil général de la Santa Fraternité de Valicia. Je rappelle, pratiquement, il avait une guerre civile à Castilla et les six mandignons, ils profitent pour organiser son pouvoir autonome presque indépendant de la couronne de Castilla. Avec l'appui du roi, il n'a fait pas aussi des pouvoirs, pratiquement, pendant la guerre civile. C'est pour ça qu'ils ont profité de la conjunture politique. Pour finir, nous trouvons aussi une nouvelle vision de la transition du Moyen-Âge au temps moderne, qui a fait une participation populaire très importante. C'est-à-dire que la transition du Moyen-Âge au temps moderne, en Galice, n'est pas seulement une question des élites, ça participe toute la société. C'est-à-dire que la transition du Moyen-Âge, c'est-à-dire que la transition du Moyen-Âge, c'est-à-dire que la transition du Moyen-Âge au temps moderne,